Le département du Puy-Dôme est une collectivité qui compte environ 2600 agents. Elle détient des compétences en matière sociale, route transport, collège, culture et sport, donc une diversité des missions, une diversité des métiers. Les objectifs, c'est de permettre aux agents d'être parfaitement capables d'exercer leur mission, mais aussi à un moment de leur carrière, de pouvoir évoluer vers un autre projet professionnel, vers un autre métier ou pourquoi pas un projet plus personnel. On a eu énormément d'agents qui étaient recalés et notamment qui n'avaient pas le niveau en français, orthographe, grammaire et mathématiques. Du coup, on a décidé, notamment sur la maîtrise du français qui nous paraissait quand même très importante pour ces agents, de les accompagner pour, à minima, leur permettre d'intégrer une préparation de concours. C'est l'image de la collectivité ou de l'entreprise qui se joue et effectivement, l'envoi d'un mail truffé de fautes, forcément, ça a des répercussions sur l'image de la collectivité, sur sa crédibilité. C'était un sujet un peu déliqué à aborder, la maîtrise de la langue française. On ne voulait pas forcément stigmatiser une partie de nos agents et notamment nos agents de catégorie C en ciblant certains profils d'agents. Donc, c'est vrai que nous, on a décidé de plutôt l'ouvrir très largement et de partir sur la base d'un volontariat des agents. Nous communiquons essentiellement via nos outils de communication interne, donc notre intranet et également cette information, cette communication a été reliée via notre journal interne de communication, le qui sait tout. Et on travaille en ce moment avec le service COM sur une nouvelle communication en utilisant les divers documents et liens que nous a fournis Elodie, du coup, la consultante Wounouz, qui nous suit et qui sont extrêmement bien faits et utiles pour tout ce qui est communication. Bien évidemment, je pense que le projet est utile et qu'il participe au développement personnel des agents. Ça facilite leur parcours et, bien entendu, leur mobilité professionnelle, notamment dans les cadres conversion professionnelle. On a effectivement de nombreux personnels de la filière technique. Quand il y a une inaptitude et une impossibilité d'exercer le métier et qu'on veut peut-être trouver une reconversion vers un métier plus administratif, la maîtrise de la langue française, c'est vraiment effectivement la compétence fondamentale à détenir. Je le recommanderais, le projet Voltaire, d'une part parce que vraiment, c'est un outil qui participe au développement professionnel des agents en leur permettant d'améliorer leurs compétences de base, orthographe, grammaire, vocabulaire. Il y a aussi également le module courriel. Ça facilite, du coup, leur mobilité, leur promotion et même d'un point de vue personnel, pour certains agents, ça peut être effectivement aussi très intéressant pour eux. J'ai le retour notamment de quelques agents des collèges qui sont extrêmement ravis de participer à ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501